Assisterons-nous à de nouveaux exploits français dans le football européen ce soir ? Les Marseillais et les Lillois tenteront de se qualifier en demi-finale Lille et Aston Villa bataillent en Ligue Europe Conférence à 18h45. A l'aller, les Lillois s'étaient inclinés 2-1, même score lors de la première manche entre Marseille et Lisbonne. En Ligue Europe, l'OM affronte donc le Benfica Lisbonne à 21h. Cyril Delamorinerie, les Marseillais ont des raisons d'y croire. Oui, car les Marseillais pourront d'abord compter sur Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait trembler les filets au Portugal. Ensuite, le Stade Vélodrome sera plein, on attend plus de 65 000 spectateurs et les supporters espèrent une soirée magique comme en 2018 face à Leipzig. Il y a 6 ans, au quart de finale de la Ligue Europe 1, Marseille qui avait perdu à l'aller, s'était imposé 5 buts à 2 face au club allemand. Mais Marseille qui reste sur 5 revers de suite devra réaliser un très grand match face au Benfica, admet l'entraîneur Jean-Louis Gasset. On est conscients qu'on a un but de retard, qu'on joue contre le quart de finaliste de la Champions League la saison dernière. Que Benfica est un grand club, à nous de faire que cette rencontre soit hors norme. Et Lille, qui jouera aussi à domicile ce soir, devra réaliser un exploit. Aston Villa, 4ème de Première Ligue, vient de battre Arsenal, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Les Lillois privés de leur mettre à jouer, Eden Zegrova, espèrent se qualifier pour la première demi-finale européenne de leur histoire. Dans les autres résultats en Ligue des Champions, hier, le Real Madrid élimine le tenant du titre. Victoire au tir au but contre Manchester City. La demi-finale des Espagnols, ce sera contre le Bayern Munich, qui ont éliminé Arsenal. La demi-finale des Espagnols, ce sera contre le quart de finaliste de la France.